Bonjour et bienvenue sur la Mediabox du Congrès. Nous sommes dans le cadre de la 24e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Je suis avec Monique Riau qui est membre du Congrès et première adjoint au maire de Saint-Quentin. Bienvenue donc sur le plateau de la Mediabox. Nous voulions discuter d'abord de votre rôle en tant que membre du Congrès. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur vos attributions ? Je suis membre du Congrès en tant que titulaire depuis octobre 2012 seulement et membre de la Commission des questions d'actualité. Donc quelles sont vos prérogatives en tant que membre du Congrès ? Qu'est-ce que cela vous apporte dans l'exercice de votre mandat en tant qu'élu local ? Qu'est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Alors qu'est-ce que je cherche ? Eh bien tout d'abord à satisfaire je dirais mon désir de participer à l'amélioration des droits de l'homme en Europe tout d'abord. Et puis ensuite confronter des expériences avec mes collègues des 47 pays membres. Vous l'avez dit donc le Congrès est une plateforme qui permet un échange intense avec vos pairs en fait qui viennent de tous les états membres du Conseil de l'Europe. Cette session a été placée sous le signe de la crise économique. C'est un sujet qui a touché l'ensemble des pays. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les sujets qui ont été abordés dans ce cadre ? Je dirais qu'en dehors des rapports sur le suivi des élections dans différents pays, en dehors aussi de ce grand rapport sur ce thème de l'Europe en crise, moi il y a deux rapports, deux thèmes qui m'ont particulièrement touchée et intéressée. C'est celui concernant la gouvernance électronique parce que même si à Saint-Quentin, je dirais que nous sommes très à la pointe en matière de nouvelles technologies. Il est toujours intéressant de connaître ce qui se fait dans d'autres villes, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés et surtout comment ils les ont résolus. Ensuite, deuxième grand thème, en tant que mère de famille, en tant que grand-mère et surtout en tant qu'enseignante, on ne peut pas rester insensible aux violences sexuelles faites aux enfants, 1 sur 5 en Europe. Le Congrès s'est particulièrement penché sur ce problème. En octobre dernier, il a adopté un pacte et aujourd'hui il demande aux villes, aux régions de signer ce pacte. D'autre part, il a mis en place une plateforme web qui permet aux villes de poster leurs expériences et de faire partager ce qu'ils ont fait pour lutter contre cette violence sexuelle faite aux enfants.